Salut tout le monde c'est Flipsy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et aujourd'hui comme vous aurez pu le voir au titre et aussi à la miniature et aussi parce qu'on est dimanche Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie Et bah aujourd'hui du coup vidéo sur le domaine spatial et aujourd'hui vidéo sur SpaceX Donc SpaceX du coup je pense vous connaissez, si vous vous intéressez un peu à l'espace vous connaissez Voilà donc c'est un constructeur américain de véhicules spatiaux SpaceX du coup a un accord avec la NASA évidemment En 2008 la NASA a passé un contrat avec la société SpaceX en décembre 2008 pour être précis Pour le lancement de 12 vaisseaux dans l'espace pour une phase de test au début Et après le 16 septembre 2014 donc 6 ans après La NASA a choisi Boeing et SpaceX pour transporter des astronautes vers l'ISS Donc SpaceX l'a déjà fait par exemple Thomas Pesquet c'est avec un vaisseau SpaceX Qui a été dans l'ISS et Boeing par contre Voilà quoi Ils ont pris beaucoup de retard, je crois ils ont fait une mission, ils ont fait un test Ça a bugué, ils ont fait un deuxième, il a bugué, ils ont arrêté Je crois, bah quand je dis bugué c'est un échec Genre c'est le... il y aurait des astronautes dedans, ils seraient morts Voilà Pourquoi je rigole moi ? C'est pas drôle Voilà donc SpaceX c'est avant tout une entreprise du coup états-unienne dans la conception, la construction de fusées et tout Et en fait ils recyclent leurs fusées Ils les réutilisent, non ils les recyclent pas, ils les réutilisent Là je sais pas s'ils les recyclent mais ils réutilisent tout le lanceur On voit à gauche du coup en fait une barge comme un petit bateau En fait qui est au milieu de l'eau, quand il y a un décollage En fait ils vont décoller la fusée Et après ce qu'on voit sur la photo de droite Qui du coup permet d'envoyer la fusée C'est un lanceur, c'est le truc, il y a le moteur La réserve de carburant et tout ça En fait quand une fusée décolle Ça ça part un moment Ça se retire, ça se détache de la fusée Et des fois ça va dans l'espace Voilà donc c'est pas ouf Si vous voulez aller regarder ma vidéo sur la pollution spatiale Ça m'en parle un peu Je vous la mets en fiche si j'y pense Mais Et du coup en fait Au lieu que ça aille dans l'espace Et que ça pollue l'espace Ils vont revenir sur Terre Comme ça ça leur coûte moins cher Parce qu'ils peuvent réutiliser A condition évidemment que ça soit pas cassé Après en général Même s'il y a un tout petit problème Ça explose Même s'il y a un tout petit trou Tout explose Donc ils comprennent que c'est pas réutilisable Voilà ils sont un peu intelligents quand même C'est des ingénieurs Donc s'ils voient que ça explose Ouais ils vont pas récupérer quoi Après c'est mieux que ça explose sur Terre Que ça reste indéfiniment dans l'espace Voilà La fusée Falcon 9 Falcon 9 Si on la prononce à l'anglais Même Falcon 9 Si on veut prononcer tout en français Mais sauf que Falcon 9 c'est moche Falcon 9 c'est le plus beau C'est une fusée Du coup c'est un lanceur de SpaceX Qui mesure 70 mètres de hauteur Donc c'est une fusée normale C'est une taille normale pour un lanceur spatial Qui fait 3,7 mètres de diamètre Voilà Qui pèse 549 kg Donc je suis pas très fort en truc comme ça Non ça fait pas 549 tonnes Non ça fait 0,549 tonnes Ouais on va dire 550 kg Et il y a 10 moteurs Merlin Voilà c'est le nom des moteurs C'est les moteurs Merlin C'est les moteurs qui sont utilisés pour les Falcon 9 Bah les Falcon 9 du coup Et les Falcon Heavy qu'on va voir après Donc comme je vous ai dit que les fusées sont réutilisées En fait il y a eu On peut voir à droite 142 lancements De fusées Falcon 9 Donc majoritairement à destination de l'ISS Il y a eu 102 débarquements Je sais pas ce que c'est un débarquement J'ai pas trouvé exactement la traduction Donc si vous savez ce que ça veut dire Si vous vous connaissez dans le domaine spatial Et que vous savez ce que ça veut dire un débarquement Et bah dites le moi Dans les commentaires Je le mets comme ça S'il y en a qui savent Bah vous le dites dans les commentaires Et puis s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est Bah les regardez dans les commentaires Si ça a été dit Voilà Et mettez un commentaire si vous avez envie Ça fait plaisir Je les lis tous et j'y réponds Et du coup ils ont réutilisé 57,6% de fusées Voilà des lanceurs surtout Comme on a vu ici à droite Ils ont réutilisé Ils en ont réutilisé en Bah à peu près 57,6% Bah du coup 58% Donc il y en a qui ont explosé un peu Et puis le reste Ils ont réutilisé Voilà Et du coup il y a 82 Bah sur les 142 lancements Il y en a 82 Qui se sont fait avec le même lanceur Bah avec genre Il y en a 82 qui se sont fait avec un lanceur Qui a déjà volé une fois Voilà Parce que les lanceurs du coup Ils les gardent deux fois Ils les font pour deux lancements Après ils les retirent Ils vont pas non plus les garder Pour 47 lancements À un moment non Voilà Et la Falcon Heavy maintenant Elle a eu 3 lancements 7 débarquements Donc je sais pas ce que c'est un débarquement Et 4 fusées qui Bah 4 lanceurs Qui sont repartis Ou qui peuvent repartir C'est pas forcément Qu'ils sont repartis Mais c'est qu'ils peuvent repartir aussi On va faire déjà la présentation De la fusée La Falcon Heavy vite fait 70 mètres Donc la même taille que l'autre 12,2 mètres De diamètre Donc plus Mais après on voit Qu'elle est plus grande Là par exemple On la voit à gauche Il y a juste un tronc Alors que là Il y a 3 troncs A peu près L'équivalent de 3 troncs Je sais pas si vous voyez mon curseur Mais ce que je montre avec le curseur C'est Sur cette fusée là C'est que ça Qui va retourner sur Terre Bah c'est Si vous voyez pas le curseur En fait C'est autour du tronc principal Bah du tronc De la fusée Autour Il y a les deux lanceurs En fait Et c'est ça qui retourne sur Terre Pour être réutilisé Dans la Falcon Heavy Donc elle fait 1 tonne 420 C'est lourd Voilà Elle fait à peu près 3 fois La Falcon 9 Et sinon Elle a 28 moteurs Merlin Où lui On avait que 10 28 10 28 10 Ok j'arrête Du coup il y a eu 3 lancements Et 4 fusées Qui peuvent Ou qui ont déjà été réutilisées Pour se renvole Bah quand je dis fusées C'est lanceurs C'est juste les réservoirs Et les moteurs Et tout ça Donc ça fait plus de 100% Des fusées Qui ont été réutilisées Et en soi C'est pas possible Mais c'est qu'en fait Il y a du coup Quelques lanceurs Qui attendent Dans des entrepôts Pour être réutilisés Voilà tout simplement Le dragon Le dragon maintenant Qui s'attache du coup En haut De la Falcon 9 Et pas de celle là Je ne crois pas Mais de la Falcon 9 Et bah Il transporte du fret Jusqu'à l'ISS Comme je vous l'ai dit avant Là depuis 2014 Et du coup il y a eu Et du coup il y a eu 32 lancements totaux Et 29 visites De l'ISS Donc en fait C'est qu'il y a eu 3 lancements Qui n'ont pas été A des citations De l'ISS Comme par exemple La mission tout en bas à gauche Que vous pouvez voir L'insigne en bas à gauche DM2 First Crew de flight C'était un test Avec 2 astronautes Pour Bah Ils avaient fait plein de tests Sans astronautes avant Mais là ils devaient faire Des tests avec astronautes Pour voir si tout pouvait Bien se piloter de l'intérieur Et tout ça Celle là par exemple Cette mission n'a pas été Voir l'ISS Il y en a eu d'autres C'était du tourisme spatial Donc ils n'ont pas été Voir l'ISS Mais sinon il y en a eu 29 Dans les 4 missions Bah dans 3 missions Pour le moment Parce que la 4ème Elle n'y est pas encore allée Mais dans 3 missions Donc SpaceX Crew 1 Avec le logo bleu SpaceX Crew 2 Avec entre autres Thomas Pesquet Et SpaceX Crew 3 Qui sont actuellement Dans l'ISS Avec entre autres L'européen Mathias Maurer Qui est allemand Et après C'est un SpaceX Crew 4 Qui décollera 15 avril 2022 Si je ne me trompe pas Qui contiendra 3 astronautes De la NASA Et Samantha Christophoetti Et italienne Et du coup Pour le moment Il y a eu 29 visites de l'ISS Par un dragon Soit du coup 3 missions Pour Des équipages Donc SpaceX Crew 1 2 et 3 Et du coup Si je ne suis pas Je ne suis pas trop Nul en maths Ça fait 29 Non ça fait 26 26 missions Bah 26 Cargo Dragon Qui ont été dans l'ISS Bah qui ont été Non pas dedans Si il n'y a pas eu d'accident Heureusement Mais qui ont été voir l'ISS Pour des cargaisons Voilà Des expériences Des matériels De la nourriture Et tout Et tout Ça Voilà Après le Starship SN15 Donc en fait C'est deux Projets En fait Le SN15 C'est le vaisseau Et Starship C'est le projet Vaisseau plus Censeur Et en fait Le SN15 Du coup Et du coup Tout le projet Starship En fait Qu'est-ce que c'est C'est un projet Qui a pour objectif D'aller sur Mars Dans assez longtemps En 2024 Il prévoit SpaceX prévoit D'envoyer Des fusées Starship Sur Mars Voilà Je sais pas si ça va être fait Parce que Sur la lune c'est possible Et même non C'est pas trop ça Qui va envoyer Parce que c'est vraiment Pour les longues distances C'est pas fait pour aller A l'ISS par exemple C'est vraiment fait pour Les longues distances Du coup Là le truc Qu'on voit Bah le truc Le vaisseau qu'on voit C'est pas Starship C'est juste SN15 Je crois C'est que le vaisseau Du coup C'est que le vaisseau Et Starship Du coup c'est le vaisseau Plus le lanceur Qui n'est pas un Falcon Heavy Ou Falcon 9 C'est un autre encore Voilà Donc C'est pour aller sur Mars Elon Musk Donc le PDG de SpaceX Prévoit d'en envoyer D'ici 2024 Sauf que Il prévoit aussi Je pense De mettre des astronautes dedans Sauf qu'on est en 2022 Et je pense Qu'on connait pas assez Mars Pour envoyer des astronautes Après peut-être Que je me trompe Et peut-être que Ça a beaucoup avancé La recherche sur Mars Depuis que j'ai Bah ça a beaucoup avancé Je suis pas non plus au courant de tout Mais Je pense pas tant que ça Du coup La fusée Au total Starship Du coup tout le projet Starship Toute la fusée Starship fait 120 mètres De hauteur Et 9 mètres de diamètre Et peut transporter Jusqu'à plus de 110 tonnes De frais 110 tonnes 100 tonnes 100 tonnes Beaucoup C'est énorme C'est beaucoup Beaucoup Et sinon La taille juste du vaisseau SN15 Donc qu'on voit Sur la photo Il fait 50 mètres de hauteur Et 9 mètres de diamètre Je sais pas pourquoi J'ai mis un S majuscule Au diamètre Mais voilà Donc c'est le projet Starship Du coup De SpaceX Qui a pour objectif D'aller sur Mars Colonisé Mars Et la lune aussi Peut-être La lune pour la station lunaire Peut-être Mais c'est plus particulièrement Mars Et la photo du coup C'est une imagination La photo n'a jamais été prise C'est un dessin Voilà Et voilà C'est terminé J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi en tout cas J'ai bien aimé la tournée Si elle vous a plu Pensez à la liker A la partager A vous abonner A rejoindre mon serveur Discord S'il vous plaît Il est dans la description Et salut tout le monde Bye bye Ciao A plus Au revoir